On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. Vous me questionnez souvent sur les diminutions et sur les augmentations. Diminutions dans du poignerie, augmentations dans des côtes, etc. Il est vrai que j'ai déjà fait des tutos sur ces sujets pour les côtes anglaises mais je n'ai pas encore abordé le cas sur les autres points et pourtant c'est plus simple à faire. Je vais donc consacrer une série de vidéos pour vous aider sur tous ces points. Je vais commencer par les augmentations. Et avant de voir comment en faire sur des points fantaisies, je pense qu'il est peut-être bon de faire un tour d'horizon des différentes techniques possibles sur du jersey. car comme pour tout en tricot, il y a toujours plein de manières de faire. C'est ce qui fait la richesse du tricot et c'est ce qui nous plait car ça nous permet de faire un pull différent de celui de notre voisin. Voyez ici sur cet échantillon les apparences diverses que peuvent prendre ces augmentations. Il y en a qui sont plutôt destinées à faire de votre tricot un tissu uniforme comme coupé au ciseau et qui sera cousu sur les bords. Et il y a des versions plutôt décoratives, à jouer ou non. Je vous propose de faire cette exploration de toutes ces possibilités afin de voir tout ce qui s'offre à vous. Je vais commencer avec juste quelques mailles de jersey car notre travail va s'élargir de plus en plus au fil des rangs. Je vais faire pour chaque cas des augmentations symétriques de part et d'autre de l'ouvrage car c'est souvent le cas dans nos travaux que ce soit pour des manches, des colles ou des emmanchures ou des côtés de pulls ou de gilets. Le premier cas, le plus facile, consiste à rajouter une maille de chaque côté en bout de rang. Il y a la méthode usuelle et très simple du pouce. C'est une simple boucle rajoutée en fin de rang et tricotée immédiatement au rang suivant. Ce n'est pas très joli. On peut faire mieux en faisant une augmentation perlée ou barrée. L'augmentation perlée se fait ainsi. On tricote la maille à l'endroit mais on ne fait pas tomber la maille et on la tricote une seconde fois à l'envers. Donc on fait passer le fil devant, on tricote une seconde fois cette maille à l'envers. et on la laisse tomber. On a donc 2 mailles au lieu d'une. Je vais en refaire une en fin de rang pour bien vous montrer. On dit augmentation perlée ou augmentation perlée simple. Pourquoi simple ? Parce qu'il y a une version double. L'augmentation perlée double qui rajoute 2 mailles. Mais ce n'est pas notre sujet. Je suis arrivée à la dernière maille dans laquelle je vais faire cette autre augmentation. On tricote la maille 2 fois de suite, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. On peut aussi tricoter la première maille en faisant une augmentation barrée ou augmentation barrée simple pour les mêmes raisons. C'est aussi une augmentation où l'on tricote 2 fois la même maille. Mais cette fois-ci après l'avoir tricotée une première fois à l'endroit on ne la laisse pas tomber et on la tricote de nouveau à l'endroit donc on garde le fil derrière. Mais par derrière on pique l'aiguille devant le brin arrière. Je vous présente à nouveau cette augmentation barrée à l'autre bout de ce rang. Voici donc 3 façons d'augmenter d'une maille en début et fin de rang. Cette manière d'augmenter est simple et pratique si vos côtés n'ont pas de lisière spéciale et s'ils sont voués à être pris dans des coutures. Car le fini n'est pas très beau. Par contre, une fois cousu les augmentations sont tout à fait invisibles. Comme en couture pour un tissu coupé avec des ciseaux. On peut aussi rendre les augmentations apparentes. C'est le cas dans l'échelle triangulaire car on n'a pas le choix on ne peut rien cacher dans des coutures. Dans ce cas on ne va pas faire l'augmentation ici en bout de ligne mais là à quelques mailles du bord. En règle générale on la fait à 3 mailles du bord mais ce peut être à 4 ou 5 mailles. Je vais opter pour 4 dans ce tuto. On tricote donc 4 mailles endroit avant de faire l'augmentation. Je fais comme tout à l'heure une augmentation barrée. Maille endroit et sans la laisser tomber je la tricote une nouvelle fois à l'endroit par derrière. Je tricote mon rang qui ici est tout petit pour l'instant et avant les 4 dernières mailles du rang je fais une nouvelle augmentation. On fait bien sûr le même type d'augmentation de chaque côté pour conserver une jolie symétrie. Mais moi je vais faire une augmentation perlée de ce côté pour vous montrer la différence. Augmentation perlée donc je tricote la maille à l'endroit je la garde sur mon aiguille je change le fil de côté pour la tricoter une seconde fois à l'envers. Et je vais faire ce même exercice plusieurs fois de suite. Voici ce que ça donne. Du côté de l'augmentation barrée on voit ce petit trait qui se forme au pied de la maille et qui donne son nom à ce type d'augmentation. Attention, avec l'augmentation perlée pour obtenir une bonne symétrie avec des bords latéraux de même taille et une apparence identique. Si vous faites la première augmentation celle-ci à droite dans la 4ième maille vous devez faire celle de gauche aussi dans la 4ième maille avant la fin du rang mais en commençant par tricoter à l'envers. Comme ceci. La maille est tricotée à l'envers puis on remet le fil derrière sans laisser tomber la maille et on tricote une seconde fois la maille à l'endroit. En ce qui concerne l'augmentation barrée pour avoir la symétrie parfaite si vous faites votre augmentation de droite dans la 4ième maille vous devez faire celle de gauche dans la 5ième maille avant la fin du rang. Vous laissez une maille de plus de ce côté. Regardons l'échantillon. Les augmentations sont apparentes et le bord reste continu. Ce qui est très pratique pour assembler les pièces de manière invisible en point de matelas. et si vous êtes dans un ouvrage sans couture vous conservez votre lisière. On aurait pu aussi faire l'augmentation à 2 mailles du bord mais dans ce cas la plage ici devient trop petite et surtout en jersey où le tricot roule, ce n'est pas très beau. Ce type d'augmentation est souvent utilisé pour des manches réglant lorsqu'on tricote en top-down c'est-à-dire en commençant par le haut. Cette façon de faire avec des bords droits et une ligne d'augmentation marquée sur les côtés du tricot peut se réaliser avec différentes sortes d'augmentation. Et chaque méthode propose un fini différent. Je ne peux donc pas terminer ce tuto sans vous montrer tous les autres types d'augmentation. Mais comme je ne veux pas vous lasser et comme il reste à voir les augmentations intercalaires, les augmentations levées, les augmentations médianes et les augmentations à jour, je vous propose de vous retrouver dans une seconde vidéo qui constituera la partie 2 de ce tuto. Cette suite sera certainement diffusée la semaine prochaine mais si vous voulez recevoir l'info de mise en ligne abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt avec plaisir. Bon tricot !